Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce rapport du secours catholique sur l'évolution de la pauvreté en France sur 10 ans. La grande pauvreté s'installe durablement dans le pays, elle se féminise. Le secours catholique a accueilli plus de familles monoparentales et plus d'étrangers. Attention, champignons vénéneux. En ces temps de cueillette, la vigilance et de mise, plus de 600 personnes ont été intoxiquées en France. Trois sont décédées. Pas de cas en Indre-et-Loire pour le moment, mais les précautions à prendre dans ce journal de ce soir. Et puis focus sur une fête dont le Point d'Orgue a lieu le 11 novembre, l'été de la Saint-Martin. De nombreuses animations dans la région sont organisées. L'été de la Saint-Martin où il est de tradition de manger de l'oie entre l'histoire et la légende. Nous vous dirons pourquoi. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce journal. Le secours catholique a donc rendu son rapport annuel sur l'évolution de la grande pauvreté en France. La grande pauvreté qui en 10 ans s'est installée durablement dans le pays selon l'ONG. Les profils n'ont pas changé mais la féminisation de cette pauvreté s'est accrue. Il y a plus de femmes seules avec enfants, augmentation également du nombre d'étrangers. Reportage en Indre-et-Loire, Sabrina Méloute. Amie est arrivée à Tours il y a un an. A 37 ans, cette demandeuse d'asile a dû quitter le Sénégal. Aujourd'hui, elle a peur de rentrer au pays. Comme son amie Aïcha, elle fait partie de ces 25% de femmes qui élèvent parfois des enfants toutes seules. Des nuits passées dans le froid ont la chance de plus en plus rare d'avoir un toit grâce aux 115. Mais c'est avec la peur au ventre, chaque matin, Camille se lève sans savoir ce qu'il adviendra à la nuit tombée. Moi, des fois, je n'arrive même pas à dormir. Des fois, je... Parce que c'est dur. On a vraiment besoin d'aide. Avec le froid, c'est pas facile. On se lève le matin, on sort, on vient ici, à Chrétien Migrant. On prend le déjeuner des fois à la nuit. Et si le matin, on se lève là-bas, on peut prendre le déjeuner là-bas. Le soir, on mange là-bas. Mais à la midi, tu te débrouilles. Si tu manges, si tu n'as pas, tu ne manges pas. Des situations comme celle-là, il y en a malheureusement de plus en plus en Indre-et-Loire. Sylvie est bénévole au secours catholique depuis deux mois seulement. Et déjà, certains parcours l'ont particulièrement marqué. Maintenant, il y a plein de gens qui n'arrivent plus à vivre, même avec un petit salaire. Et qui se font prendre dans une spirale de... On ne peut plus payer le loyer. Et on sent qu'ils vont dégringoler. Et le pire, c'est de se dire... On pourrait presque... Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils les empêchent de dégringoler. Mais on n'a pas les moyens. Autre point noir du bilan, la situation des migrants de plus en plus préoccupante. De 9 à 10% pour le Maghreb, de 4 à 16% pour l'Afrique subsaharienne. Certains gravement malades n'ont pas les moyens de se soigner. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est... Soit on me donne un titre de séjour qui m'autorise à travailler, pour que je puisse travailler et m'intégrer normalement. Comme tout le monde. J'ai envie de travailler. Et pourtant, vous êtes malade. Pourtant, je suis malade. Avec une quarantaine de bénévoles, le Secours catholique ne parvient plus à faire face à des situations de précarité de plus en plus nombreuses et alarmantes. Et côté chiffres, le Secours catholique a accueilli en France en 2011 près d'un million cinq cent mille bénéficiaires. Quatre mille en Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire, où il ne sont que quarante bénévoles pour gérer l'afflux. Il y a urgence pour la déléguée départementale du Secours catholique. Écoutez-la. Il faut aider durablement. Il faut aider financièrement durablement. Et mettre ce qu'il faut pour aider. C'est-à-dire que ce ne sont pas des petits secours de 10, 15 euros qui vont permettre peut-être à la personne de s'en sortir. Mais par contre, si à un moment donné, on prend la situation globale, on aide, on donne 300 euros. Là, on va pouvoir débloquer des vraies choses. Ce sont des vrais leviers pour avancer. Les gens, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Il faut qu'on porte un regard aussi sur les personnes qu'on accompagne positif. Et pour ça, il faut qu'on ait aussi un réseau de bénévoles qui soient nombreux. Un réseau de veilleurs, bénévoles du Secours ou pas, des partenaires. Enfin voilà, qu'on ait un vrai maillage sur le territoire. L'actualité sociale, c'est aussi un mouvement de grève qui vient de se terminer à Masière-de-Touraine, chez Vézère. Une entreprise spécialisée dans la pierre et le béton décoratif qui a licencié 9 personnes. Les employés ont stoppé le travail il y a deux jours, mais ils ont obtenu aujourd'hui satisfaction. Les explications, Lisi Lambert. Après deux jours de grève, les salariés de l'entreprise Vézère ont finalement obtenu ce qu'ils souhaitaient. Des indemnités supplémentaires pour les 9 salariés licenciés. Il y a eu d'autres choses qu'on a proposées. Il y a des gens qui voulaient partir et on a voulu que ces gens qui souhaitaient partir prennent la place de gens qui ne souhaitent pas partir. Parmi ces 9, il y a des gens qui ne veulent pas partir. Malheureusement, la direction n'a pas donné suite à cette demande. Parmi eux, Mickaël, travailleur handicapé car allergique au béton et père de 7 enfants. L'avenir va être un peu sombre puisqu'on a beaucoup plus de difficultés à trouver un futur travail en tant que travailleur handicapé. Je suis tout seul à travailler à la maison, donc ça va être d'autant plus dur. Le mouvement de grève était une première chez ce spécialiste de la pierre reconstituée et du béton décoratif. La quasi-totalité des 230 salariés se sont mobilisés. Les gens licenciés ont été convoqués un par un mardi dans l'après-midi et spontanément à 4 heures de l'après-midi, les gens sont sortis tant dans les bureaux, c'est-à-dire tant dans l'administratif que dans l'usine. La direction n'a pas souhaité s'exprimer pour expliquer ses licenciements économiques. Si aujourd'hui les négociations ont abouti, chez les employés, l'inquiétude demeure. On sait qu'on perd de l'argent, mais on reste encore bénéficiaire. Est-ce que, suite à tout ce qu'on nous a dit, les licenciements étaient-ils vraiment judicieux ? D'autant qu'on craint, d'où notre mouvement, que ce ne soit qu'une première vague et qu'il y en ait malheureusement une autre. Pour le moment, aucun plan social n'est envisagé. Les salariés espèrent que cette grève sera la première et la dernière. Auton oblige, les forêts sont actuellement investies pour l'accueillette des champignons. Mais attention aux espèces vénéneuses, on compte déjà trois décès en France et plus de 600 intoxications. Alors quelles sont les précautions à prendre ? On voit cela avec Brian Boc et Valentin Baudet. Amanite phalloïde, champignon mortel. Ce champignon se retrouve pourtant très fréquemment en Touraine. Petit ou grand, d'une couleur assez commune, il peut se confondre facilement avec d'autres espèces. Là, elle est extraordinaire. Des couleurs tendres, bien sympathiques. Son petit réseau de fibrils imprimés. Une odeur agréable. Parait-il une saveur agréable pour les gens qui en ont mangé malheureusement une seule fois. Les champignons poussent de juillet à fin novembre. Il n'existe plus de 8000 espèces, mais seule une soixantaine est comestible. Autant dire que savoir les reconnaître peut devenir un vrai casse-tête. Cueillir des champignons demande quelques précautions. Si on veut vraiment s'initier, il faut ramasser les champignons en entier, ne pas les couper sous le chapeau et les apporter à un spécialiste, à un pharmacien ou à un mycologue. Mais pas seulement se confier, enfin se rapporter à un livre, parce qu'il y a beaucoup de risques de confusion avec des images. Après une cueillette, panier plein, il est donc grandement conseillé en cas de doute de montrer ces champignons à un spécialiste. Et pour cela, qui de mieux que le pharmacien ? Et en plus, c'est gratuit. On est habilité à vous dire s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. Surtout ne mangez pas des champignons que vous ne connaissez pas. Il y a toujours une pharmacie près de chez vous pour pouvoir venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. A savoir, même si certains champignons sont comestibles, ils ne doivent être en aucun cas mangés crus, sauf bien sûr le bon vieux champignon de Paris. Les champignons, c'est donc la tradition de l'Etonne. Une autre tradition qui approche à grands pas, c'est l'été de la Saint-Martin de Tours. Le 11 novembre, elle sera fêtée dans bon nombre de pays d'Europe, et bien sûr chez nous, où les animations ont déjà commencé. Le point d'orgue, c'est bien sûr dimanche. La Saint-Martin durant laquelle on mange de l'oie. La tradition se perd, mais la légende reste quelque peu vivante. Maud Gatineau. Toute blanche, les yeux bleus et les pattes orangées, les voici les oies de Touraine, un rien effrayé par l'intrusion d'une caméra. La volaille est étrangement liée à l'histoire de Saint-Martin, personnage historique de Tours, qui alors qu'il venait d'être nommé évêque, a préféré s'enfuir plutôt que d'assumer le poste. D'après la légende, il se sera enfui dans la campagne, et caché, vraisemblablement, on peut penser dans une logette, ou quelque chose comme ça, un petit bâtiment comme ça. Et donc les oies qui étaient autour se sont mis à faire du bruit, et c'est comme ça que les villageois ont découvert qu'il était caché là. Donc il a été quelque part vendu, on va dire, par les oies. Et pour les punir de leur manque de discrétion, c'est une tradition. Les oies de Touraine sont dégustées en civet par les Tourangeaux autour du 11 novembre, pour la fête de la Saint-Martin. Et si elles sont bien jolies à regarder, elles sont tout aussi appréciables dans l'assiette. Elle est beaucoup moins grasse, en fait. Donc là, on a plus le goût de la chair, comme une volaille festive, comme un chapon un peu, si vous voulez quand même. Ça ne sèche pas et ce n'est pas trop gras. C'est moelleux. Le problème, c'est qu'en Touraine, le repas de la Saint-Martin est une tradition que l'on a tendance à oublier. Et pendant ce temps-là, les oies, qui naissent en février-mars et arrivent à maturité fin août, début septembre, doivent attendre Noël pour trouver preneur, sans compter qu'elles ont de la concurrence. Il y a d'autres volailles qui sont venues sur le marché pour la supplanter, en fait. Et donc, son élevage n'était pas adéquat. À ce moment-là, on n'a pas suivi les coutumes de la région. On s'est adapté, en fait, à l'ensemble des désirs des consommateurs qui, eux, voulaient de la volaille pour Noël, en fait. Alors que l'Indre-et-Loire ne compte que deux éleveurs professionnels d'Oie de Touraine, l'enjeu aujourd'hui est bien de faire redécouvrir l'animal au grand public, et ce, tout au long de l'année, pour éviter qu'il ne disparaisse de la liste des produits du terroir. Le sport est d'abord le Tour FC, après la victoire des Bleus à domicile contre Le Mans, c'était le week-end dernier. Vous voyez d'ailleurs ces images du match de vendredi soir dernier. Le TFC se déplace demain soir à Guingamp dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2. Tour est actuellement classé 13e avec 16 points, Guingamp 5e avec 22 points. Écoutez plutôt Bernard Blacart, l'entraîneur du Tour FC. Ce déplacement, c'est un déplacement difficile parce qu'on va rencontrer une bonne équipe. Maintenant, nous, on est plein d'ambition, on est plein d'espoir sur ce match-là. Après, on sait que ça va être difficile. Il faut qu'on aborde les matchs un petit peu différemment par rapport à nos deux derniers déplacements où on ne sait pas donner les chances de gagner un match. Et puis, il y a de la boxe également ce week-end. Samedi soir, à la Halle, mon conseil de tourneur de la boxe féminine, la Tour Angèle Angélique Pithiau est à la conquête du titre d'un titre mondial. Elle affronte une Britannique en moins de 64,5 kg. Romain Delville. Dans la salle du boxing club des Fontaines, embrumée par le travail, Angélique Pithiau est dans sa dernière semaine de préparation. C'est que dans deux jours, la boxeuse pied-point va tenter de conquérir la ceinture mondiale de K1, K1 pour les connaisseurs, c'est-à-dire de boxe taille sans coup de coude et sans corps à corps. Ce sera samedi à la Halle, mon conseil, et la pression d'un grand championnat n'est pas forcément là où on l'attend. C'est génial, à Tours, ce n'est pas très loin de mes parents qui sont dans le Ménéloir, donc toute la famille sera là, mais les oncles, les tantes de Nantes vont se déplacer, les amis de l'école primaire, du collège, du lycée, on vit à Facebook, heureusement que Facebook existe pour qu'on puisse garder contact, mais j'ai énormément de personnes qui vont se déplacer, et d'ailleurs c'est même eux qui mettent la pression, ce n'est pas le combat, ce n'est pas le championnat lui-même, c'est vraiment les amis qui vont être présents qui me mettent la pression. Je sors de son travail, c'est moi qui impose mon travail, boum, et je prends distance, je prends distance. C'est qu'il va falloir la jouer tactique samedi soir. Son adversaire sera la Britannique Claire Haig, une pointure, une fonceuse qui a vécu 4 ans en Thaïlande dans une démarche professionnelle. Pas la première venue donc, c'est pourquoi l'entraîneur d'Angélique, Nedji Delbaja, sort avec son élève la carte stratégie. Nous savons pertinemment que la personne qu'on a en face de nous, elle est très forte, je le répète, elle a quand même des titres reconnus, elle a des moyens de préparation qui sont autres que les nôtres. Alors donc maintenant, comme tout sport, comme tout combat, moi par mon expérience au niveau de la boxe anglaise, il y a une stratégie à prendre, à mettre en place, il y a des priorités pour pouvoir essayer de faire la différence sur ce combat-là. 5 rounds de 3 minutes pour faire la différence. À 34 ans, la comptable de jour, boxeuse du soir, veut prendre tout ce qu'il y a à prendre sur le ring. Ce sont les titres nationaux, internationaux, pas l'or et la monnaie. Peu de cash dans la boxe taille féminine. Et si la ceinture de championne du monde ne lui tend pas les bras, Angélique Pithiau devra aller la chercher à bout de bras. Restez avec nous dans un instant. On parle du problème de la TVA à 10% dans le secteur du bâtiment. On en parle avec Francis Gouast, le président de la CAPEP d'André-Loire. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...